Tout de suite Jean-Michel Claverie, bonjour, vous êtes virologue et fondateur de la Société Française de Virologie. On le sait, les épidémies se multiplient dans les boîtes de nuit, dans les campings. C'est inquiétant. Que faudrait-il faire selon vous ? Et est-ce que concrètement, réellement, le pass sanitaire va vraiment freiner ces clusters qui se multiplient ? Alors, je vais avoir une voix un petit peu dissidente, pas par rapport à la classe politique en général. Les gens qui sont dans la rue ne sont pas tous des gens qui pensent que la Terre est plate ou qu'ils sont anti-vax ou des extrémistes politiques. Il y a de vraies bonnes raisons, à la fois éthiques et scientifiques, à trouver que le pass sanitaire est quelque chose qui est à la fois inacceptable et probablement pas très efficace. D'abord, je vous renvoie pour les affaires éthiques. Je vous renvoie à la défenseure des droits, Mme Cléredon, qui a émis 10 alertes parfaitement bien écrites, qui n'ont eu pratiquement aucun écho médiatique ni d'ailleurs aucun écho politique. Donc, je vous engage à l'interviewer pour qu'elle vous explique pourquoi les mesures actuelles du gouvernement, très brutales, ne se justifient pas véritablement. Mais sur le plan scientifique, maintenant, qui est mon cas, où est la maladie ? Vous avez encore parlé d'épidémie. On a pour l'instant une épidémie de cas. Je vais vous donner un exemple très simple que j'ai écouté ce matin sur France Info, excusez-moi, de M. Philippe Mortel, qui était directeur du cabinet de l'Agence régionale de santé de Haute-Corse, qui, comme vous le savez, est le siège de beaucoup de clusters. Il commentait sur un cluster de 50 ados dans un centre de vacances et il terminait. Je suis passé à les voir hier et ils allaient tous très bien. Et les hôpitaux, on lui a demandé comment ça va. Eh bien, on n'a pas encore de changement visible. Alors, il faut arrêter avec ces 20 000 cas dont on nous bassine tous les jours. Ces 20 000 cas ne sont pas des cas de gens malades. C'est des gens qui ont été testés avec une PCR positive. Or, il y a énormément d'indications, notamment maintenant qui proviennent d'Angleterre, que dans une population qui est vaccinée à peu près comme la nôtre, cette maladie fait extrêmement peu de cas graves ou de gens malades. Donc, je ne comprends pas pourquoi... Oui, mais Jean-Michel Clavry, comment est-ce qu'on explique dans ce cas-là que le professeur Delfraissy alerte sur des prochains variants et une quatrième vague à l'hôpital qui inquiète les autorités scientifiques ? Là, il y a un mensonge d'État, je ne comprends pas. Parce que regardez aujourd'hui...